Vous savez, on a commencé notre préparation, on est venu assez tôt pour s'adapter un petit peu à la région, au pays, et puis faire des bons entraînements ici sur le terrain, parce qu'on sait qu'on a une tâche difficile, avec un adversaire qui est tenant du titre, je crois qu'on n'a pas présenté grand chose quand vous jouez le tenant du trophée, on est à l'extérieur, on veut faire un très bon résultat ici pour être le mieux placé possible pour le match retour. Ça va être très très serré, à mon avis c'est du 50-50 pour les deux équipes. Oui, bon, on a affaire peut-être à la meilleure attaque contre la meilleure défense des Poules, donc c'est intéressant de voir le duel un petit peu des chocs entre les deux équipes, ils ont des attaquants redoutables. Il ne faut pas oublier que l'équipe, quand même ces derniers temps, en doute un petit peu, parce qu'elle n'a pas marqué beaucoup de buts non plus en championnat, donc c'est relatif, je crois qu'il y a aussi des périodes, je pense qu'on sait qu'on doit faire ici un bon match, on sait que ça va être difficile, mais on ne craint pas spécialement, on sait qu'il y a une force offensive, mais le jeu défensif, normalement, c'est un travail pas seulement des défenseurs, c'est un travail d'équipe, donc tout le monde doit défendre, tout le monde doit travailler aussi pour l'attaque, et puis naturellement on sait qu'on s'attend à être aussi sous pression ici, c'est normal. Vous savez, on vient de faire des matchs de Champions League chez nous, à Tizi aussi, avec les stades pleins, à l'extérieur en Égypte, avec 100 000 personnes, je crois à la pression, maintenant les joueurs sont habitués dans cette compétition, c'est le 11e match qu'on joue jusqu'à aujourd'hui pour la qualification de cette Champions League demi-finale, donc la pression on la connaît aussi à l'extérieur, on connaît aussi avec beaucoup de public, les joueurs, c'est clair que ça va être particulier naturellement, c'est une ambiance différente, mais on est prêt à jouer aussi avec beaucoup de spectateurs.